L'opération électorale donne les résultats ci-après. Maître Aimé Kiala Kiala, comme président, a eu 10 voix sur 10. Maître Aimé Kiala Kiala succède à Albert et Colomba à la tête du comité de l'académie de football Angevère et qui va goûter pour la toute première fois le championnat de la tente provinciale de football de Kinshasa. Moi j'ai toujours considéré le pevkin comme le miroir de tous les championnats du Congo. Vous ne me direz pas qu'il y a un seul championnat qui se joue au Congo sans qu'il y ait un joueur venu de le pevkin. Mes sentiments sont vraiment les sentiments de joie. Et je vais donner de tout mon savoir-faire pour que l'équipe aille de l'avant. Et je vise plus haut. Je ne pense pas que nous sommes venus à le pevkin, mais pour faire un aller-retour. Nous sommes là pour jouer. Et je dis que je vise très loin. Lui, avec 10 voix sur 10 votants, l'ancien président du football club de Jogari, Aimé Kiala Kiala, est plus que déterminé à vendre valablement l'image de cette formation. Le plus grand secret pour une équipe de football, c'est le travail et la discipline. Nous allons jouer et mettre les joueurs à l'aise. Nous allons faire de tout notre mieux pour que toutes ces conditions soient réunies afin de permettre aux joueurs d'avoir un moral haut et d'être toujours performants avec les entraînements et de les mettre dans de bonnes conditions qui pourront leur permettre de donner le bon rendement que nous nous attendons d'eux. Nous avons une petite expérience dans ce monde de football. Nous allons encore doubler d'ardeur pour permettre à l'équipe, pourquoi pas dépasser ce qui était devenu Jogari qui a des joueurs un peu partout. Ici, on parle de ces joueurs-là et quand on parle de ces joueurs, c'est toujours Jogari qu'on voit. Mais nous ferons de notre mieux pour maintenir cette étape-là. Un nouveau comité, une nouvelle vision pour l'académie de football Ange Vert qui a déjà fixé ses objectifs pour la saison sportive 2020-2021. Je demande à tous les supporters d'Ange Vert de soutenir leur équipe, de faire confiance au comité actuel, d'être toujours unis. Ce qui est unis, nous allons faire beaucoup de choses. On dit que l'union fait la force. Si nous sommes des unis, nous n'allons pas avancer. Alors je demande à tout le monde d'être tout autour de nous, de nous aider et de dire que nous ne sommes pas parfaits avec les conseils. Nos oreilles sont grandement ouvertes pour recevoir les conseils et les critiques des autres, surtout pour mener l'équipe vers les objectifs dont nous nous sommes fixés. J'aimerais féliciter le comité qui vient d'être élu et profiter aussi pour féliciter les athlètes pour la prouesse qu'ils ont faite l'année passée. Les circonstances ne nous ont pas permis de le faire au moment opportun. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de le faire. Félicitations aux joueurs, félicitations au staff technique et à tout le monde. Au comité récemment élu, un ou deux conseils. Le premier conseil, c'est de savoir que le foot a ses règlements. Dans la marche de l'équipe, tenez compte de l'existence des règlements. Il y a la loi sportive, il y a le RGS, il y a le CDF, il y a aussi le règlement du championnat. Faites tout pour vous appliquer. Cela faisant, vous n'aurez pas de problème, ni avec la division, ni avec l'entité. La deuxième chose que je peux vous demander, c'est qu'il n'y a que l'union qui fait la force. Dans l'unité, vous allez relever le défi. N'osez pas céder au démon de la division entre vous. Un de vous a mal agi, reprenez-le avec amour. Donnez-lui le conseil, et avertissez-le que ce ne soit pas une occasion pour vous diviser. Nous faisons un bon résultat, que ce soit le bon résultat pour toute l'équipe. Nous enregistrons un mauvais résultat, que ce soit un mauvais résultat pour toute l'équipe, que ça nous révolte tous, pour nous donner le courage d'aller chercher les bons résultats.